Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. On va parler aujourd'hui d'un possible leak de la future extension de Destiny 2. Donc elle a été transmise par un anonyme sur un site qui s'appelle 4channel. Alors attention, bien évidemment, qui dit leak, dit prenez de grosses précautions avec ces informations. Rien n'est vérifié, rien n'est sûr. Il faut savoir que quelques informations que je vais vous donner par la suite ont déjà été transmises dans d'anciens leaks par d'autres personnes a priori. Mais ces leaks concernaient Destiny 3. Et je me suis dit que c'était sympa également de vous les transmettre parce qu'en ce moment le contenu était vraiment très maigre sur Destiny 2. On ne sait plus trop quoi faire, on tourne un petit peu en rond. Et je trouve que c'est assez sympa toujours d'avoir ce genre d'informations, même si c'est peut-être pas vrai. Au moins, voilà, ça fait rêver et ça donne vraiment l'eau à la bouche. Donc allez, c'est parti. Tout d'abord, l'auteur de ce leak nous dit que la prochaine extension s'appellera Destiny 2 Collapse. Donc on peut traduire ça par Destiny 2 Effondrement. Je vais donner les noms qu'il donne en anglais, donc on va rester sur Destiny 2 Collapse pour la vidéo. Il faut savoir que également cette extension serait disponible d'après lui cet automne. L'auteur du leak nous dit que la raison pour laquelle il y a une équipe très petite qui travaille en ce moment sur Destiny 2, c'est parce que la plus grande partie des équipes des studios est focus donc sur une nouvelle licence que Bungie est en train de développer. Mais également sur la prochaine grosse extension qui sortira cet automne et donc qui s'appelle Destiny 2 Collapse. Il nous dit également que cette extension serait en développement depuis environ 2 ans. Le contenu à la base devait être intégré initialement pour Destiny 3, mais le développement a été réorganisé et finalement le contenu devrait être disponible pour Destiny 2. Destiny 2 Collapse serait d'après lui une très grosse extension de la taille de Renegade, presque un jeu à elle seule et donc la storyline serait concentrée sur la première arrivée des vaisseaux pyramides. Au travers de cette extension, les ténèbres seraient enfin notre principal adversaire, ils seront mis en évidence au centre de cette extension. Il y aura également un personnage très important d'après l'auteur qui prend la forme d'une femme fantomatique et voilée. Elle a le même aspect que la statue de la pyramide, son surnom tout au long de l'extension serait The Wine Over, donc on peut traduire en français par Le Vainqueur. Et a priori, ça serait vraiment le chef suprême des ténèbres qu'on devrait combattre lors de cette prochaine extension. D'après l'auteur de Selic, l'extension se concentrerait autour de deux nouvelles destinations. La première s'appelle Europa et la deuxième s'appelle The Finality, donc on peut traduire la finalité. Donc a priori, la finalité serait une grosse ville à l'intérieur de la pyramide centrale possédée par The Wine Over. Donc le vainqueur a priori serait vraiment le possesseur de tous ces vaisseaux pyramides et dans l'une de ces pyramides, il y aurait donc une grosse ville appelée The Finality. Donc il faut savoir qu'il y a déjà eu pas mal d'informations autour de ces destinations-là, notamment dans les concepts arts de Destiny, notamment pour Europa. On a déjà vu plein de concepts arts concernant Europa et a priori, là, on devrait s'y rendre pour mettre fin au Vine Over, donc pour mettre fin au vainqueur. A la sortie de cette extension, a priori, il y aurait également un gros focus sur les capacités des ténèbres et chacune des classes, donc titans, chasseurs et arcanistes, aura une nouvelle doctrine des ténèbres également disponible. Il y a également trois personnages importants de Destiny 2 qui auront une place importante dans le scénario de Destiny 2 Collapse. Il s'agit de Kallus, Marasov et Eris Morne. Une nouvelle race d'ennemis également, qui a connu d'ailleurs beaucoup de rumeurs, serait alors mise en avant également. Il s'agit de The Veil, donc ça c'est le nom de la nouvelle race qu'on peut traduire par le voile. Donc il y a une personne très connue pour Sédic à l'époque sur Destiny qui s'appelle Shadow of Anon the Nine. Il en avait déjà parlé dans un précédent leak, donc de The Veil. Et a priori, c'est la première nouvelle race ennemie vraiment étrangère à la série qu'on va devoir croiser. Donc on a déjà croisé des corrompus, mais c'est vrai que c'est assez proche de ce qu'on connaissait déjà. Là, c'est vraiment une nouvelle race à part entière. Et a priori, esthétiquement, c'est une race très fantomatique. Il y a d'ailleurs un concept assez vieux qui date de D1 qui aurait fortement inspiré leur esthétique. Il manque quelques informations sur cette nouvelle race, donc The Veil. Alors à présent, l'auteur nous donne également quelques informations sur The Veil, donc le voile, cette nouvelle race ennemie. Donc a priori, The Veil a jusqu'à présent le plus grand nombre d'unités de toutes les races et l'une des plus remarquables étant une grande créature appelée Earthy Golem. Donc un gros golem a priori qui serait une des plus grandes créatures de cette nouvelle race ennemie. L'auteur nous dit également que comme Renegade, Collapse aura un raid important tournant autour d'une descente dans le domaine du vainqueur au plus profond de la finalité, donc au plus profond de la plus grosse ville des pyramides. Et a priori, on devrait détruire la forme physique des ténèbres à travers ce raid. Il y aura également des nouveaux assos qui seront disponibles au programme. Et enfin, l'auteur nous dit que Destiny 2 Collapse sera dévoilé par Bungie au mois de juin. Donc ça, vraiment, ce n'est pas décollant puisqu'à chaque fois qu'il y a une sortie d'extension en septembre, voire en octobre qu'on a eu lors du dernier DLC, à chaque fois, c'est dévoilé à peu près au mois de juin ou début juillet. Mais il nous dit également que le scénario de Destiny 2 Collapse servirait à créer une ouverture directe pour Destiny 3. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il faut vraiment faire attention à ce genre d'informations. C'est clair que ça donne vraiment envie noté comme ça, mais rien n'est vérifié, rien n'est sûr. Comme je vous l'ai dit, je vous partage ce genre d'informations parce qu'en ce moment, c'est vraiment faible le contenu au niveau de Destiny. Et ça donne vraiment envie, j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite parce qu'on s'embête vraiment et on a hâte d'avoir du contenu. Alors personnellement, si je dois donner mon avis par rapport à tout ça, je préférerais que tout ça soit directement intégré avec un Destiny 3, si Destiny 3, il y a. Par le passé, on nous a beaucoup teasé, notamment Goal, des choses comme ça. Et au final, le combat contre Goal, vraiment, c'est une grosse déception. On le bat tellement vite. Finalement, quelqu'un qui est aussi caricatural au travers de toutes les cinématiques, le combat est tellement bidon à la fin. Donc voilà, je n'ai pas envie qu'il recommette la même erreur avec les ténèbres et les vaisseaux pyramides. Donc voilà, je préférais que Bungie prenne vraiment son temps et que tout ça soit intégré directement pour Destiny 3. En tout cas, c'est clair que ça donne vraiment envie quand on lit tout ça. C'est un leak, rien n'est vérifié. Mais voilà, admettons que ça, c'est vrai. Franchement, ça donnerait vraiment envie, ça serait vraiment un truc de malade. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Alors faites très attention, rien n'est vérifié, je le répète. N'allez pas trouver vos potes et leur dire « Ouais, il y a ça qui va sortir, ça et ça. » Non, rien n'est sûr. Faites attention, rien n'est sûr. On verra dans quelques mois ce qui va passer sur Destiny. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle journée, un très bon confinement pour ceux qui sont chez eux. Bon courage pour ceux qui travaillent. C'est mon cas également, je travaille en ce moment. En tout cas, voilà, on ne lâche pas l'affaire, on est ensemble. À très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada